Bonjour, nous allons découvrir aujourd'hui un espace naturel unique, c'est la Vilaine. Et pour découvrir ce fleuve, nous allons prendre le bateau et partir en croisière d'Arzal jusqu'à Crans. Donc là, nous venons d'embarquer sur les vedettes jaunes avec Hervé aux commandes qui va nous emmener jusqu'à la Roche-Bernard. La Vilaine prend sa source en Mayenne et parcourt quelques 225 km pour rejoindre l'océan entre Biliers et Pénétain. C'est un lieu calme, reposant, idéal pour des découvertes en famille ou en individuel. Pour découvrir ce fleuve, plusieurs possibilités. En croisière comme ici, en canoë ou bien encore avec un bateau à moteur ou à voile. Entre Arzal et la Roche-Bernard, vous découvrez un lieu chargé d'histoire avec le site de l'île où s'érigeait une ancienne forteresse, résidence des ducs de Bretagne. Aujourd'hui, il n'en reste que quelques traces. Sous-titrage ST' 501 Nous sommes arrivés à la Roche-Bernard, petite cité de caractère, l'étape indispensable sur le cours de la Vilaine. Et je vous invite, pour en découvrir un peu plus sur cette ville, je vous invite à regarder notre vidéo YouTube pour découvrir son port et ses vieux quartiers ainsi que ses panoramas. Nous allons prendre un autre navire, un vieux Grémant cette fois-ci. Et c'est Bruno qui nous accueille sur le Morwena, un Ketch au riz de 1968. Alors Bruno propose des balades à la voile sur la Vilaine, également des balades apéros ou également de passer une nuit insolite sur le bateau. En poursuivant votre croisière, la vallée fluviale se fait encaisser et accueille plusieurs haltes nautiques et ports comme folleux. Après ce port, l'horizon s'agrandit, la vallée s'étale et vous offre les paysages caractéristiques des prêts de Vilaine. Ces grands espaces sont des lieux propices pour la randonnée à pied, à vélo ou à dos d'âne, mais aussi pour la pêche. Les lèvres d'eau pourront venir y admirer de superbes levées de soleil. Et donc, si vous aimez les grands espaces, la détente, la découverte, les prêts de Vilaine sont faits pour vous. La croisière sur le Morwena est maintenant terminée et nous voici de nouveau à la Roche-Bernard où vous avez aussi la possibilité de faire des balades avec Bateau Margaux. Vous voyez que sur notre territoire, Darzal à Saint-Dolais, il y a plein de choses à découvrir en suivant le cours de la Vilaine. Paysages étonnants, petites cités de caractère, randonnées, vieux Grémont, près de Vilaine, sites historiques. Alors depuis Arzal ou la Roche-Bernard, faites le plein de surprises et venez naviguer en toute tranquillité sur la Vilaine. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada